Musique Bonjour et bienvenue ici Lasty, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Aujourd'hui on va reparler de The Last of Us, partie 2. Et oui, puisqu'il y a monsieur Troy Baker, le fameux doubleur, celui qui double Joël, il me semble bien, dans le jeu. Pauvre Joël, pauvre Joël. Ah, enfin bref. Et donc, il s'est exprimé. Il a parlé, alors il avait déjà, il s'est exprimé avec des petites interviews, on va voir où il était carrément aux fraises sur les leaks, les fameux leaks. Toujours aucun spoiler dans ma vidéo, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, je sais que c'est vrai que c'est difficile de les éviter. Si vous voulez les éviter, c'est tout à fait respectable, c'est votre droit. Donc dans cette vidéo, aucun problème, zéro, mais moins même, moins dix spoilers, voilà. Vous en ressortirez en sachant encore moins sur le jeu qu'avant, c'est fantastique. C'est la garantie, l'hostie. Et donc, on va voir que lui aussi, malgré qu'il soit un employé temporaire, on va dire, de chez Nutty Dog, il est carrément à l'ouest sur l'entreprise et sur ce qui s'est passé. On va voir ça, c'est quand même assez intéressant. Juste avant, deux, trois petites news sympatoches. Souvenez-vous, j'avais parlé de Area F2, ce jeu qui était une copie honteuse, une copie chinoise honteuse de Rainbow Six Siege. Ça y est, on sait qu'ils avaient porté plainte contre Apple et Google, carrément le truc a été retiré. Donc, voilà, ils ont gagné. Et juste une petite introduction, parce qu'il y a un jeu très sympathique chinois aussi. C'est du, là, c'est pas Tencent, c'est NetEase. Ah non, c'était pas Area F2, c'était pas Tencent, c'était une autre. Bon, E-Joy, voilà, E-Joy. Là, c'est NetEase qui fait un jeu. Ça vous dit rien, cette petite image-là ? Ah non, ça ressemble quand même pas mal. Alors, le jeu s'appelle EastCode Teasius. C'est pas facile à lire. Et ça a l'air d'être une copie assez proche quand même de Cyberpunk 2077. Alors, l'article ici, je vais pas le lire, c'est juste des petites news en passant comme ça, de Pocket Gamer. Il y a le trailer qui est derrière et qu'il y a plein de scènes quand même qui ressemblent vachement à Cyberpunk. Alors, c'est pas une copie-copie. C'est quand même là, pour le coup, c'est proche, mais assez loin pour pas être accusé de faire de la pure copie. Mais, évidemment, ils se sont lancés dessus dès que le jeu Cyberpunk a été lancé parce qu'ils ont envie de surfer sur la vibe. Et que le jeu devrait sortir, je pense, aux mêmes instants. Et que, du coup, il y a plein de gens qui vont prendre plusieurs jeux comme ça. Et voilà, il y a quand même des images. Vous voyez une image de fin ici, là, à gauche. Là, c'est le jeu chinois, ici, à droite, c'est Cyberpunk 2077. Il y a quand même énormément de ressemblances. Ça fleure bon, quand même, le CD Projekt. Mais c'est quand même relativement éloigné, assez éloigné. C'est pas comme Aria F2. Donc, voilà. Et juste en passant aussi, c'est vrai que je fais énormément de critiques sur tout ce qui est, eh bien, les remasters pourris, les reforges à l'ouest, aux fraises, comme Warcraft 3 Reforged, qui est une honte absolue. Et il y en a plein d'autres. Mais, mais il y en a des très, très bien. On a vu Mafia 2 aussi, qui était un scandale sans précédent. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Et quand il y en a des biens, il faut le dire. Et oui, Saints Row The Third Remastered est un petit bijou. Les mecs, on sent qu'ils ont travaillé très dur. C'est vraiment un très, très bon remaster. Je crois qu'il y avait du Command & Conquer aussi. Je ne sais même plus quand c'est ce que ça arrive ici, qui avait l'air très, très bon. Mais voilà, Saints Row The Third, qui est, donc, ici, ils ont bien bossé les textures. Ça a l'air vraiment exceptionnel. Et donc, il y a tout un article ici d'Eurogamer avec une vidéo qui compare l'ancien et le nouveau. Allez voir. Voilà, tous les liens, de toute façon, sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir ça. Faites-vous ce petit plaisir. Ça a l'air très, très, très sympa. Pour les amateurs de Saints Row, vous pouvez, je pense, l'acheter. Il ne doit pas être très cher. Il doit être à 40, 40 bros ouf, un truc comme ça. Puis, il doit y avoir des promos bientôt. Donc, voilà, c'est impeccable. Même sur console, ils le disent, le truc, même avec autant de qualité graphique, il arrive quand même à faire entre 40 et 60 fps sur PS4 Pro, Xbox One X en deux cas. C'est quand même plutôt pas mal. Il est super optimisé. En plus, ce n'est pas juste des plus beaux graphiques. En fait, donc, voilà, très, très bon portage. Allez, on va commencer avec The Last of Us 2. Et alors, une news que j'avais complètement, mais je n'avais pas vu. Ce truc-là, c'est génial. Le vice-président, donc, Neil Druckmann, qu'on a vu énormément depuis les leaks, il a dit qu'il avait pleuré quand il a joué à The Last of Us Party 2. C'est beau, c'est magnifique. Alors, bon, il a peut-être pleuré quand il s'est rendu compte que son jeu n'était pas si bien. Genre, putain, six ans de développement pour cette merde. J'exagère, pardon, c'est une blague. C'est de l'humour. Ne venez pas, si vous êtes fan de la série, ne venez pas me cracher dessus. Je rappelle, je fais aussi des blagues de l'humour. Bon, c'est pas forcément vous faire rire, mais c'est pas forcément une critique. Bref, dire qu'il a pleuré en jouant à son jeu quand même. Alors qu'en plus, je pense que le scénario, il le connaît en long, en large et en travers. Alors, en jouant, bon, bref. C'est du marketing, c'est pas grave, on va lui laisser. C'est vrai que le pauvre, il est un petit peu dans la panade. Mais donc, on va parler de Troy Baker ici. Qui, eh bien, a fait plusieurs déclarations. Et on va aller sur la dernière après. Il y a trois petites vidéos, là, qu'on va se passer. Alors, ça va, il parle. Je vous mets les sous-titres, hein, de français, de YouTube. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, il parle relativement lentement. Troy Baker, ça va, il s'exprime plutôt bien. Je serai de retranscrire un petit peu l'idée. Mais donc, voilà. Donc, le 10 mai, première déclaration. Les spoilers viennent d'arriver. Et Troy Baker, eh bien, se sent l'obligation de s'exprimer. On va voir que c'est un très bon représentant. qui est un... On a quasiment même l'impression, tellement il passe... Il y a des passages, je ne vais pas tout montrer, mais il fait de la lèche à Neil Druckmann en disant que c'est le mec le plus génial du monde, qu'il connaît son sujet. Ça fait des années qu'il est chez Naughty Dog. Le mec, c'est un peu le dieu du jeu vidéo. J'ai pas très bien compris le principe, mais en tout cas, bon, voilà. Il s'est senti, eh bien, l'obligation de s'exprimer. Doesn't matter. Doesn't matter. Look, if you think that game could be spoiled by a couple screenshots, C'est vraiment un studio avec 30 ans, 30 plus years de développement avec so many awards under leur belt, ils ne peuvent même mettre en un trophée closet. Ils ont un peu plus de pedigree que ce qu'on peut penser. Ils ont été créés par la création des jeux d'ampleur, de blockbuster, de la création de l'ampleur pour trois ans. Et c'est le plus gros, ambitieux de l'ampleur qu'ils ont fait. Vous pensez que cette expérience peut être une expérience d'un par un peu de screenshots ? Je pense que six ans de développement peut être une expérience d'un par un peu. C'est un jeu, c'est un jeu, vous devez l'expérimenter, c'est tout ce que je vais dire. Je sens qu'il a envie de retravailler avec eux. Les meilleurs studios du monde, ils ont fait les meilleurs jeux, ils ont des trophées à ne plus savoir qu'en faire, ils les mettent, il n'y a même plus de place dans les placards. Arrêtez de déconner, devinez de travailler avec eux. Je veux bien que Naughty Dog, ce soit peut-être un bon studio, mais quand même, il y a d'autres studios à côté qui ont des petits trophées aussi. C'est quand même bref. Et donc, ce truc, c'est de dire, bon, passons sur le fait qu'ils ne connaissent pas ce qui s'est liqué, mais dire, voilà, un studio comme ça, quand même, la réputation avec six ans de travail, ça n'a aucun rapport, Neil. Je rappelle que d'autres studios ont eu une très, voire excellente réputation, voire même largement au-delà de Naughty Dog, et qui se viande dessus. Je nommerais par exemple Blizzard, je suis donné que Blizzard a eu une fanbase, un fandom inimaginable au cours de leurs meilleures années, je veux dire, ça éclatait complètement Naughty Dog. À mon avis, ça c'est mon avis, vu que je faisais partie justement des fans de Blizzard, donc peut-être que je suis un petit peu biaisé avec un i à ce sujet. Mais quand même, et là, on voit que c'est comme les empires, ça monte, il y a une apogée, et puis après, c'est la chute. Voilà, et Naughty Dog, à mon avis, là, ils sont en haut, et ça va commencer peut-être à descendre, donc il va falloir faire le bon piqué de bâton, le bon truc, pour pouvoir descendre, parce que ça va être un petit peu chaud. Le 16 mai, le 16 mai, ça y est, Troy Baker est enfin au courant de ce qui s'est passé, et là, déjà, il a changé de coupe de cheveux, ou pas, je ne sais plus, mais bon, ça le défrise un petit peu, et on va voir ce qu'il dit, il est atterré quand même. Je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a des personnes qui existent, les suites seulement, est à détruire l'éargent d'autres. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pasanker que ce n'est. I literally don't understand the mind that goes what I'm going to do in this moment of my fleeting life is this I don't get that I don't understand the mind that says this could be my last breath this could be my last moment on this planet and I'm going to spend it fucking with someone I don't understand you I don't understand you is it to get a rise? is that what you good? great bon, j'arrête là parce que la suite c'est exactement pareil il ne comprend pas ceux qui font qui parlent des spoils ce sont des vilains pour Troy Baker ce sont des gens qui veulent juste ruiner la vie des autres et oui c'est leur plaisir c'est leur plaisir c'est comme dans Batman d'ailleurs je sais que je n'aime pas trop les citations pourries mais pourquoi pas il y a des gens qui veulent juste voir le monde brûler c'est ça ceux qui font passer les spoils c'est ça ils veulent juste détruire les gens et c'est non, non cher Troy ils veulent juste parler du jeu parce que ils ont hâte de voir ils sont excités à l'idée de voir et de délivrer je veux dire il y a plein de journalistes qui font ça qui racontent des trucs qui font des leaks qui sortent des leaks c'est pas pour ruiner les gens c'est pour informer les gens ça s'appelle c'est compliqué et si on pense que juste en donnant les grandes lignes de l'histoire parce que c'est vrai que la majeure partie je pense des gens qui se sont fait spoiler ils ont juste vu deux trois trucs deux trois lignes de l'histoire ils n'ont pas été forcément regarder les heures qui étaient sorties ils n'ont pas envie non plus d'avoir tout sous la main mais si on pense que si on a peur que ça justement ça ruine le travail ça veut dire qu'on n'est pas forcément sûr de la qualité du contenu parce que si l'histoire a l'air génial je rappelle que l'effet de spoil est quand même pas si évident que ça cet effet de dire que si on spoil une histoire par exemple que ce soit pour n'importe quoi un film une série télé ça s'arrive tous les jours des spoils d'histoires de séries télé de films de machin en général ça passe assez inesperçu parce que pourquoi les gens vont quand même le voir parce qu'ils ont quand même envie de voir ce que ça donne effectivement dans la création elle-même comment c'est tourné parce que quand c'est raconté par quelqu'un d'autre c'est pas forcément on n'a pas le truc bien précis on a envie de voir tout le contexte donc l'effet de spoil n'est pas forcément là ça ne veut pas dire que le jeu ou le truc va être moins vu et je pense d'ailleurs que The Last of Us partie 2 sera toujours un carton il va très très bien se vendre il y a juste quelques pas mal de gens qui vont être très déçus et qui du coup vont pas l'acheter mais je pense qu'il y a quand même plein de monde qui va l'acheter et même des gens qui je pense ont été critiques par rapport au spoil et par rapport à l'histoire qui a été racontée qui ne leur a pas plu vont quand même l'acheter pour le voir et pour être sûr justement pour dire après j'y ai joué et effectivement je confirme ça ne m'a pas plu et donc voilà ils vont lancer des critiques ou ils vont écrire des reviews des critiques il y en a plein qui vont faire ça aussi donc c'est pas forcément pour ça et dire que les gens qui sortent des spoils c'est juste des gens qui veulent ruiner la vie des autres non il faut arrêter c'est un petit peu deux minutes encore une fois je dis ça arrive tous les jours c'est pas parce qu'on vous spoil quelque chose avant la sortie que c'est forcément pour vous informer aussi de savoir de la qualité du truc parce que les gens achètent en général on va pas acheter les yeux fermés non plus c'est bien d'avoir la foi en général mais bon comme disait je ne sais plus quelle chanteuse Dieu m'a donné les fois donc voilà non c'est bien de s'informer avant pour pouvoir choisir un achat éclairé voilà je trouve ça l'information les gens font absolument ce qu'ils veulent de leur argent ils font ce qu'ils veulent mais moi j'aime bien qu'on fasse des choix éclairés c'est à dire qu'on ait toutes les informations possibles et après on fait ce qu'on veut on choisit si on a envie de si on aime il y a plein de gens je suis sûr qu'ils vont d'ailleurs aimer la nouvelle histoire de The Last of Us partie 2 et voilà les gens font moins mais il faut qu'ils sachent ce que j'aime pas moi c'est qu'on n'a rien à faire et on achète sans ne s'en sachant pas puis après on est déçu on se dit merde si j'avais su j'aurais pas dépensé mes 60 euros parce que c'est quand même les jeux sont très chers je veux dire faut pas non plus penser que c'est juste comme ça un petit achat à la con c'est quand même très cher il faut dépenser un petit peu d'argent et les gens les gens qui achètent les jeux n'ont pas forcément les moyens et ils achètent pas non plus 10 000 jeux par an ils en achètent un ou deux des AAA par an ce qu'ils ont pas beaucoup de moyens donc il faut quand même donner aux gens des informations pour qu'ils soient pas forcément super déçus voilà allez la dernière interview c'est sur le Comfest alors c'est vrai que j'ai hésité à la faire celle-là mais bon quand même c'est une interview qui est tout récente du 23 mai donc il vient d'arriver j'ai hésité à montrer cette interview parce que le mec est sponsorisé par Crocs bon je plaisante évidemment mais bon Crocs quand même c'est parti de personnes qui ont été le plus talentueux, au-delà-delà de leur game, en travaillant pour l'un des studios de l'un des studios de l'un des studios dans le monde, ont passé six ans de leur vie en caractant et curant cette expérience, de la fois que l'on a la box art, de la fois que l'on a la disque, de la fois que l'on a l'opinée, de la fois que l'on a l'opinée et la fois que l'on a l'opinée, six years of painstakingly detail. For that, someone said, do you feel that they're disrespecting the characters? Based on these leaks, OK? And I said, who's potentially disrespecting the characters? The people that have spent six years painstakingly, talently, creatively, carefully curating this experience over years? Or the people that, for kicks and credit, threw it out there for over a few days? I was like, that's disrespecting these characters. So, and anybody that looks at them is, to me, is feeding into that because there's still so much misinformation that's out there. It's kind of funny when I'm like, is that what you think? OK, sure, play the game and find out. All I can tell you is this. And all I will confirm is this. All I will confirm is this. Alors, je l'affirme, juste après avoir vu ce petit bout, Troy Baker est un hypocrite sans nom. Je veux dire, c'est... La fin est pas mal. Je veux dire, ça, je trouve ça très bien de dire, il faut reconnaître, de dire, voilà, les leaks, c'est bien, mais il y a quand même des trucs, vous savez pas tout dans le jeu. Allez regarder, voilà, ça, c'est du bon marketing. C'est dire, jouer au jeu, c'est différent du spoil. Bon, bref, mais passons là-dessus. C'est quand il dit que, eh bien, on lui a demandé s'il n'avait pas manqué de respect, évidemment, aux personnages. Parce que c'est vrai que The Last of Us premier du nom, les gens avaient accroché. C'est comme un livre, on s'identifie aux personnages, on accroche aux personnages, et il y a eu tout un tas de fans et tout, et de faire que l'histoire derrière, la continuité de l'histoire dans le 2, vu ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ils ont manqué de respect à ces personnages qui avaient été créés, justement. Et sa seule réponse, sa seule réponse, c'est de dire, mais qui a manqué de respect ? Ceux qui ont spoilé ? Ou alors, c'est le fait de cracher à la figure des gens qui ont passé six ans à se développer le jeu ? Je botte en touche, voilà, avec... Il ne répond absolument pas. Il répond quand même à côté avec un truc lincé, mais ce qu'on appelle en anglais, on voit très souvent ça, du what a baptism, c'est, mais alors ? Et alors, les autres, ils ont fait pire, voilà. Voilà, c'est la justification par le pire. Ceux-là, ils ont fait pire, donc ça justifie tout, finalement. Non, mais non. Et en plus, pas dire parce qu'ils ont passé six ans dessus que c'est un truc bien. Je veux dire, moi, par exemple, je n'ai aucun talent artistique pour la création. Par exemple, la peinture, voilà. Je peux passer 20 ans sur une peinture, ça sera toujours de la merde. Ce n'est pas parce que j'ai passé 20 ans que ça va forcément être bien. La longueur n'a absolument rien à voir avec la qualité. Bon, c'est un argument encore que je ne comprends pas. Et il évite complètement de dire ce qu'il pense. Vous le noterez bien, c'est-à-dire qu'il ne dit même pas du positif. Il pourrait dire que, quand on lui demande si les gens, enfin, si les créateurs, si les scénaristes ont manqué de respect au personnage, il pourrait dire, ah non, je ne pense pas. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup la tournure de l'histoire. Il pourrait dire ça, et pour justement, eh bien, faire face aux critiques. En disant, vous, vous n'aimez pas le nouveau scénario. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup en tant que doubleur. En tant que moi, j'étais carrément plus proche du personnage que vous. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, la nouvelle histoire. Il pourrait dire ça. Non, non, il ne dit absolument rien. Il dit, non, vous avez manqué de respect aux développeurs. Dégagez, bande de vilains. Ah ah, sacré travail. C'est pour ça que je dis que c'est un immense hypocrite, parce qu'il ne donne pas son avis sur le scénario lui-même. Il ne donne jamais son avis sur le scénario lui-même. Et c'est quand même, je pense que ça veut dire un petit peu quelque chose. Je pense qu'il a eu quand même un petit pincement au cœur, mais qu'il n'a pas envie de cracher dans la soupe. Bon, des fois, c'est normal, ça se comprend. Bon, même s'il en rajoute trois tonnes à chaque fois, il est dans toutes ses interviews, là. Le meilleur studio du monde, des trophées, des gens les meilleurs. Je rappelle aussi quand il dit que les gens passaient six ans, des trucs acharnés et tout. Je rappelle que, et ça, il n'en parle pas du tout, que son pote Neil Druckmann a mis en place chez Naughty Dog une espèce de crunch, j'en ai largement assez parlé, qui broie complètement les développeurs. Ils ne parlent pas de ces développeurs qui sont complètement à bout, qui ont fait des dépressions, qui ont dû arrêter, ou alors ceux qui ont été virés parce qu'ils ne voulaient pas travailler pour le crunch, ils ne voulaient pas travailler trop justement, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Des semaines à plus de 100 heures de boulot continuellement, ça, M. Troy Baker, il ne parle pas. Il parle juste, non, non, c'est la passion. C'est parce qu'ils ont la passion, ils travaillent beaucoup. Bref, ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Et je pense que le journaliste, bon, c'est peut-être parce qu'il est sponsorisé par Crocs, peut-être qu'il évite les questions difficiles. Je pense que je lui aurais demandé là-dessus, parce que c'est que des, vous pouvez voir toute l'interview, c'est que des questions conformes, c'est, voilà, Troy, c'est génial ce que tu as fait, raconte-nous ta vie. C'est un petit peu dommage, il n'y a pas de questions difficiles, il n'y a pas de trucs qu'on n'est pas poussés un petit peu dans ses retranchements. S'il avait justement vu ça, s'il avait été témoin de ça, de ses conditions de travail chez Naughty Dog. Mais bon, après, il est meilleur pote avec Neil, donc, bon, on ne va pas lui en demander trop. Voilà, donc, c'est vraiment très déçu. Ça fait partie de la com' de Naughty Dog. On l'envoie, à mon avis, parler parce qu'il est très sympa, dans le fond, Troy Baker, et qu'il est très compétent dans ce qu'il fait, et que les gens l'aiment bien. Donc, notamment, c'est parce que c'est le doubleur de Joël, donc, voilà, les gens l'aiment bien. Même les fans l'aiment bien, et je trouve ça vraiment très, très, très dommage. Allez, on passe à la deuxième news du jour dont je voulais parler. C'est, eh bien, les préoccupations qu'on pourrait avoir dans Assassin's Creed Valhalla, et notamment, eh bien, les microtransactions. Eh oui, parce qu'on sait que, et notamment sur les Assassin's Creed, mais aussi Far Cry nous donne, Ubisoft a commencé à y aller un petit peu, un petit peu trop avec les microtransactions. J'ai trouvé notamment sur Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, ça a commencé un petit peu à franchir. « Tu vas un petit peu trop loin, Maurice. » Avec le grind, le grind, c'est non justifié pour pouvoir, eh bien, faire plein de choses. En fait, dans le jeu, on avait l'impression qu'ils essayaient d'étendre la durée de vie du jeu, un petit peu de manière artificielle avec du grind, et qu'ils avaient même mis après, c'est le fameux créer des problèmes et vendre les solutions derrière, c'est-à-dire espéris de grinder pour avoir de l'XP pour pouvoir faire des trucs, et après vendre un boost XP pour, eh bien, faire que les gens puissent jouer normalement avec le boost XP, comme ils auraient joué normalement dans un jeu avec forcément une progression bien plus sympa, bien plus lissée. Et donc, là, on est en droit normalement de se préoccuper sur le prochain Assassin's Creed, parce que vu que ça va en croissant, ils pourraient dire, voilà, ils vont faire encore plus. Alors, il y a un article, un très bon article de chez Kotaku, là où vous avez tout ce qu'on sait à peu près, pour l'instant, sur le prochain Assassin's Creed, et qu'ils demandent, en fait, voilà, ils demandent comment la progression fonctionnerait dans Valhalla, et comment les développeurs pensaient à la monétisation post-sortie de leur jeu, si c'est Booster XP, ils reviendraient. Et le mec de chez Ubisoft répond, nous avons donc beaucoup réfléchi depuis Origins sur la progression, ce que ça signifie pour les joueurs, c'est Monsieur Ismail, et nous avons une nouvelle vision de la progression dans ce jeu. Nous avons plus le concept de pouvoir, le pouvoir qui est obtenu grâce, disons, aux joueurs qui acquièrent des compétences. Bon, alors ça, c'est un petit peu vague, et c'est un petit peu, quand même, dans tous les jeux. Il dit que les développeurs essayaient d'éviter tout type de gros mur de progression. Ça, c'est très important. C'est ce qu'il y avait, justement, dans Odyssey, justement, où on devait, par moments, eh bien, stopper un petit peu votre progression et aller grander un petit peu pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est pour ça que le Boost XP derrière était un petit peu... laissé en travers de la gorge de pas mal de gens. Ou tout ce qui empêcherait les joueurs d'accéder aux parties du jeu qui les intéressent. Il a spécifiquement dit qu'il ne voulait pas que les gens atteignent un pic de progression. Cela les empêcherait de découvrir le contenu narratif. En d'autres termes, il veut que les joueurs puissent terminer l'histoire principale du jeu sans broyer ni faire une tonne de quêtes secondaires. En ce qui concerne la présence potentielle et le drame d'un booster XP, Ismail dirait seulement qu'ils ne parlent pas encore de la monétisation. Mon œil ! Ça, j'y crois absolument pas une seconde. Non, non, on ne parle pas de monétisation. L'argent, faire de l'argent, non, on laisse ça aux vilains, on laisse ça aux gueux. Nous, on veut, on pense aux gamers, on veut que les gamers s'amusent d'abord et après, peut-être plus tard. Bon, ils veulent que le joueur ait l'impression vraiment d'avoir dépensé et que chaque centime qu'il a dépensé dans le jeu compte. C'est beau de telles paroles. Bien sûr, il ne pourrait pas y avoir de booster XP s'il n'y a pas de système d'XP et ceux qui restent, Vaille, Car Ismail et son équipe, n'ont pas encore dévoilé leur nouvelle approche de la progression basée sur la puissance. Cela impliquera un arbre de compétence, mais c'est à peu près tout ce que nous savons quant à la façon dont le jeu sera monétisé après la sortie. Ubisoft va certainement le faire car une grande partie de leur succès est récemment impliquée de grandes augmentations de ce que les comptables appellent du P.R.I. ou investissement récurrent des joueurs. Oui, ça, c'est le jeu en tant que service à l'investissement récurrent. C'est joli, non ? C'est joli, mon dit. Ce truc, c'est une arnaque toujours, mais investissement récurrent des joueurs, c'est beau. Les joueurs achètent des extensions, des objets en jeu, des boosters et plus encore Origins et Odyssey ont présenté des magasins en argent réel qui vendent certains des plus belles tenues et autres équipements du jeu. Alors, si c'est que du cosmétique, à la limite, bon, bien que ça soit quand même très gênant dans un jeu qu'on paye de base et de voir que par moments, dans certains jeux, les microtransactions sont également au même niveau de tarif que les jeux free-to-play, c'est quand même, on la sent un petit peu passer. On aimerait que ça soit quand même un petit peu moins cher pour les trucs les plus exceptionnels et qu'il y ait quand même un large panel de customisation gratos. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bien que nous n'ayons pas vu la boutique de Valhalla, des éditions spéciales pour le jeu sont livrées non seulement avec des tenues et des armes spéciales, mais avec des looks alternatifs pour l'oiseau dans le jeu et quelques articles élégants à mettre dans la section du joueur. Il y a fort à parier que ce genre de choses feraient partie de la poursuite des investissements récurrents des joueurs pour Valhalla. Évidemment, il y aura des microtransactions avec Cospedic. Alors ça, c'est à 200% garanti, ils ne vont pas s'en prévenir. Mais par contre, effectivement, le truc d'XP, on n'en sait pas. Apparemment, ils ont changé la progression. Visiblement, il ne le dit lui-même qu'il ne veut pas qu'il y ait de murs de progression. Donc, il admet qu'il y en avait dans les précédents jeux. Quand on dit non, on ne veut pas qu'il y ait un mur de précédent jeux, c'est qu'on admet qu'il y en avait avant quand même. Je tiens à rappeler ça, que malgré ces critiques, il y avait quand même quelques joueurs qui nous maintenaient que non, il n'y avait pas. Mais si, même le mec de chez Ubisoft l'admet. Et donc, apparemment, ils vont changer le système de progression pour éviter ce genre de choses. Alors, à voir. À voir. Espérons qu'il n'y ait pas de booster, qu'il n'y ait pas de système de pay to win, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est dans ce type de jeu, c'est... Non, ça ne vaut même pas le coup. C'est un peu... C'est à peu près... C'est un peu dégoûtant. Pour rester poli. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais passer justement à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Ah, c'était sur Warcraft 3 Reforged. Et on commence avec un commentaire. Vous étiez plusieurs à me faire ce commentaire de Regalprime. Monsieur Lusty, suriez-vous atteint d'amnésie ? Car vous avez dit dans une vidéo qu'un ami, vous l'avez acheté et offert en cadeau. Je suis circonspect. Alors, ça me fait rire, parce que vous avez été 2-3 à me faire ces remarques. Notamment un qui a copié-collé ce truc. Le mec, visiblement, il ne m'aime pas. Si tu ne m'aimes pas, ne regarde pas mes vidéos. Point barre. Surtout qu'en plus, spammer plusieurs fois la même réponse, ça ne s'affiche pas. Je rappelle que YouTube, il y a un système de filtres sur les commentaires. Filtres automatiques. Moi, je ne touche rien. C'est automatique. Si vous spammez plusieurs fois le même message, il ne s'affichera pas. Il va être dans les trucs de spam. Donc, il va paraître juste des liens ou des liens, plein de liens. Ça ne sert à rien. Le truc ne va pas s'afficher. Il va être directement dans les spams. Donc, éviter ce genre de choses, c'est vraiment relou. Bref. Alors, non, tu as entièrement raison. Non, non, ce n'est pas du tout de l'amnésie. C'est juste que j'ai fait un raccourci. Le jeu m'avait été bien offert à la base. Mais vu que c'était une purge et que j'y ai joué, j'ai juste vite fait, j'ai passé, j'ai lavé juste l'histoire principale, vite fait, pour essayer de voir un petit peu tout en long, large et en travers. C'était la fin. J'ai tellement été déçu et je n'y ai plus touché depuis que juste après, ça m'a fait chier en fait pour cette amie-là. Et donc, j'ai insisté lourdement et je lui ai remboursé son jeu tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est plus bête que ça. Donc, effectivement, j'ai considéré que indirectement, c'est moi qui l'avais acheté. Mais tu as raison, j'ai fait un raccourci. Oui, j'aurais dû certainement repréciser. Des fois, j'évite de parler de ce genre de choses parce que je sais que ma vie personnelle n'est pas forcément super passionnante et super intéressante. Donc, je ne vais pas tout raconter non plus. Mais effectivement, c'est une précision qu'il fallait apporter. On continue avec Tolgrim Amazon qui livre un jeu en carton. Il fallait s'y attendre. C'est très, très bien trouvé. Effectivement, un crucible de jeu. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on a du pognon forcément qu'on va faire comme ça. On ne peut pas se prétendre qu'ils ne s'y connaissaient pas trop en jeu. Je ne sais pas qu'ils ont pris peut-être des gens compétents pour se faire. Mais ce n'est pas juste en balançant du pognon qu'on va faire des jeux bien. Et ça demande du temps. Et le retour sur investissement Amazon, ils ne vont pas l'avoir. Et connaissant le patron d'Amazon, s'il n'y a pas de retour sur investissement très vite, il ne m'étonnerait pas que la branche jeux vidéo d'Amazon ferme aussi très, très vite quand même. Ça serait quand même assez exceptionnel. Ça me donnerait l'occasion de refaire une vidéo. Donc voilà. Jeff, si tu m'écoutes, TheBirdman2424, enfin, bonjour à cette 25e réunion des jeux foirés au lancement anonyme. Cette semaine, nous accueillons un nouveau venu. Crissible, bonjour. Effectivement. Est-ce qu'il y a, comme pour les alcooliques anonymes ou ceux qui ont des problèmes, des réunions, d'éditeurs qui ont sorti des jeux qui ont été complètement foirés ? Peut-être qu'ils se parlent entre eux, justement, pour partager leur expérience, pour essayer de de faire se sentir mieux, d'extérioriser un petit peu leur souffrance interne. Je me demande, je me demande, ça serait drôle à voir. Nemesis. Facile de faire un meilleur jeu que Reforge, il suffit de relancer le classique. Oui, tu n'as pas tort, sauf que le classique n'existe plus vu qu'il a été remplacé par Reforge. C'était d'ailleurs un des gros problèmes. C'était une mise à jour obligatoire. Même les gens qui ne voulaient pas du tout, ils ont été obligés d'avoir la mise à jour. Alors, c'est vrai qu'on peut switcher les graphismes dans le jeu. C'est juste un chouette graphisme. On peut revenir au graphisme de classique, mais c'est tout. Toutes les updates, tous les trucs, tous les trucs qui ont été supprimés, ils sont bien supprimés. Tout l'incompatibilité avec les modes, tout ça, c'est des années de travail dessus. Salut, au revoir, dans ton cul, tout simplement. Je crois que c'est ça. Ils n'auraient pas dû l'appeler Warcraft 3 Reforge, ils auraient dû l'appeler Warcraft 3 dans ton cul. Je crois que ça aurait plus collé à la réalité des choses. Enfin bref. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez me lécher un petit like, un commentaire surtout et puis abonnez-vous si ça vous intéresse. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.